bonjour c'est ken alors je vous ai fait dernièrement des vidéos complète avec sans suspension avec élastique full si vous les avez pas vus ben ça vous fait des séances en plus à pouvoir faire donc ces séances où je faisais avec vous ces séances où j'ai eu de bons retours ça vous a plu donc je vais continuer sur ce principe là là je vais vous faire une séance à l'eau d'une séance haut du corps pec dos bras et gainage la séance va se couper en trois vidéos d'accord donc aujourd'hui je vais faire la séance que pec dos on va être ciblé sur les pecs sur le pec et le dos donc ce sera en agonistes antagonistes en super 7 j'aime bien j'aime beaucoup travailler comme ça la semaine prochaine sera une séance sur les bras et la semaine d'après sera une séance sur le gainage comme ça vous pourrez soit au fur et à mesure quand toutes les vidéos seront mises en place soit vous pouvez additionner toutes les séances et vous faire une séance à le body complète soit vous n'avez pas beaucoup de temps vous voulez faire que des petits morceaux de temps en temps parce que votre planning ne permet pas de faire une heure de séance ou 40 minutes de séance les trois additionnés ça peut faire qu'un minute une heure de séance vous pouvez pas vous pouvez décomposer les séances donc là il y en plus deuxièmement ça vous permet aussi de vous concentrer sur le groupe musculaire ciblé là par exemple juste pec dos la séance c'est courte on sera à fond sur les pecs et le dos la semaine prochaine que sur les bras donc vous serez pas pré fatigué par les pecs et le dos c'est quand on additionne les deux justement les bras travaillent aussi un peu avec les pecs et le dos et le gainage vous allez voir que le gainage va aussi travailler dans les séances pour les pecs dos les séances pour les bras et bien sûr la dernière séance qui sera aussi le gainage sera que du gainage donc le gainage sera toujours toujours mis à contribution donc c'est parti on va attaquer la séance donc il faudra mettre votre élastique en hauteur alors moi je vais mettre ici juste pour vous me voyez à la caméra donc c'est avec ça vous mettez ça en haut de la porte vous mettez sur la porte vous fermez la porte avec la butée et vous installez vos élastiques dedans d'accord ça revient au même c'est juste ici pour être plus proche de vous pour que vous puissiez me voir plus avec vous en fait ok je mets ça sur le côté donc on va s'échauffer tranquillement j'ai mis un élastique léger une tension assez faible ici pour commencer à sentir les groupes musculaires préparer les articulations donc faut vraiment qu'ils soient légers d'accord il n'y a aucun impact sur le groupe musculaire on va prendre les élastiques on va se mettre face aux élastiques on va chercher à ouvrir la cage thoracique ouvrir les épaules donc le mouvement que je vous demande c'est vraiment sortir la poitrine pousser les épaules en arrière et à baisser les homoplates pour vraiment être sur le dos d'accord c'est vraiment important cette fixation des homoplates qu'on abaisse pour être sur le dos sinon vous risquez d'être sur le petit pectoral et les biceps donc je mets les épaules en arrière je vais tirer les avant-bras en arrière la tête toujours à baisser on ne lève pas la tête ici on met pas la venue qu'on hyper extension pas la peine de baisser trop la tête on regarde devant on garde le menton à peu près à un point de la poitrine ici j'ouvre j'abaisse les homoplates je referme donc ya pas de tension c'est assez faible ça commence juste à travailler tranquillement quand je me crispe pas sur les poignets cherche à fixer les homoplates je fais une série d'une dizaine dizaine de répétitions là j'inspire j'inspire parce que j'ouvre la cage thoracique j'expire je relâche d'accord donc les bras tendu un oui je tends les bras j'abaisse mon plat les jambes sont semi fléchis semi tendu je veux dire qu'elle reste un petit peu fléchis voilà encore deux comme ça une dernière ok on va faire la même chose ici je me retourne donc pour les pecs on va travailler je vous l'ai dit les deux en même temps les pecs et le dos donc je prends les élastiques cherche à étirer classique il n'y a pas de tension donc ça va je risque pas de me blesser là j'avance un petit peu cherche à laisser les bras partir en arrière sans que la tête rentre dans les épaules sort toujours bien la tête des épaules les bras en arrière pour sentir les pecs ici je sens bien étirement je peux me pencher un petit peu en avant pour mieux sentir étirement je reviens en serrant pas besoin de toucher les mains ça sert à rien là quand je m'arrête juste devant pas besoin de non rouler sur les épaules pour l'instant j'inspire et j'expire donc là c'est l'inverse que cherche à ouvrir la cage thoracique j'inspire ouverture de cage thoracique j'expire oui je suis souple sur les mains là je suis pas dans les tensions musculaires cherche juste à trouver mon placement à mobiliser les articulations lubrifier les articulations sentir un étirement dynamique sur les pecs cherche à aller loin mais vu que la c'est qu'est souple je veux pas me laisser je pense pas trop je souple d'un mois souple sur les bras chercher déjà à vous connecter sur les pecs comme vous devez pas vous crisper sur les épaules les épaules sont basses en arrière je sors la poitrine ok mais on va faire des flexions de bras maintenant donc je vais rajouter une tension tant qu'un plus important donc c'est pas la tension la plus forte une tension moyenne faut que je commence à sentir les groupes musculaires qui travaillent quand je vais commencer à sentir un peu de tension musculaire ça a commencé à travailler sans mettre à l'échec faut pas que ce soit trop dur d'accord je trouve le juste milieu vous laisse pareil on est une dizaine de répétitions mais vous devez pouvoir en faire 20 30 facile ok ici je m'éloigne un petit peu jambes devant jambes derrière et là je veux fléchir les bras tirer les coudes en arrière d'accord je pense aux coudes je pense pas à ma main dans votre tête vous dites pas que votre main doit se rapprocher de la poitrine parce que sinon ça va faire ça et là vous êtes surtout sur les biceps chercher à pousser les épaules basses tirer les coudes en arrière la main n'a pas besoin de venir toucher le ventre c'est pas grave corps ici j'avais ses épaules je tire les coudes en arrière et je laisse mes mains pivoter d'accord je m'éloigne un petit peu pour mettre un peu de tension j'inspire j'expire alors normalement on dit on expire pendant l'effort vu que là je suis une tension vraiment modérée j'inspire pour ouvrir la cage thoracique pour me faciliter dans le mouvement j'inspire j'ouvre la cage thoracique les épaules basses la tête n'est pas surélevé ni trop abaissé j'expire et on va un petit peu plus vite on en fait 6 un peu plus rapide un corps 4 encore 3 2 un dernier voilà ok là donc la même chose pour les pecs donc là avec flexion des bras donc j'avance cette fois ci les mains bien sous les lignes des épaules parce qu'ici une tension sur l'épaule je vais me faire mal donc sous les lignes des épaules et pour être bien stable bien sortir les pecs je me penche un petit peu en avant je vais pousser les bras devant et enrouler un peu des élastiques sur les épaules pour contracter volontairement les pecs c'est à dire en bas du mouvement je cherchais à pivoter les mains et contracter volontairement les pecs bien touché et je contracte pour un meilleur ressenti ici je me penche un peu en avant je pousse et je contracte car donc les élastiques s'enroule sur les épaules la contracte bien les pecs mais le moment je fais pas trop vite quand je fais chier les bras écoutons toujours sous la ligne des épaules j'ai pas la tête dans les épaules j'étais bien loin des épaules mais je contracte et on en fait 6 un peu plus vite 1 2 3 en contracte bien en bas 4 1 encore 2 5 et 6 ok commencer à travailler plus dur premier exercice sera en unilatéral d'accord une fois qu'on aura fait le premier gars si vous serez chauffé sur tous les autres sont j'enlève une poignée je prends mes élastiques ici mais les élastiques sur la même poignée donc forcément il aura plus de tension là on va travailler le dos donc je vais venir soit à genoux soit assis je trouve que c'est beaucoup mieux assis je m'agrandis bien d'accord je sors bien la poitrine je m'agrandis bien je vais tirer le coude en bas donc c'est trop dur si vous trouvez que c'est trop dur vous enlevez un élastique d'accord donc là je m'agrandis bien je tire le coude en bas pas le coude en arrière sinon l'épaule va s'enrouler le coude vers le sol en sortant de la boitrine et en poussant l'omoplate vers le sol et je reviens pareil j'inspire quand je tire ce que cherche à ouvrir la cache thoracique garde l'épaule basse j'expire de relâche d'accord c'est pas enrouler le poignet pour être plus souple sur l'avant-bras mais mon pouce je l'enroule pas volontairement pour que je puisse être bien sur le dos d'accord allez encore on en fait encore cinq comme ça on n'abaisse bien l'omoplate descend bien l'épaule on se surcambre pas on reste un petit peu cambré mais on n'exagère pas encore deux et un dernier là l'autre bras une partie c'est d'en faire une dizaine d'accord on abaisse bien l'omoplate on sort à la poitrine on peut mettre la main gauche main soit sur le tibia soit derrière ici pour aider à bien s'agrandir on se penche pas en arrière je suis pas incliné ici c'est plus tout à fait même qu'on musculaire encore 5 4 3 2 et 1 alors pour celui ci on va se mettre de profil à l'élastique là je tiens l'élastique je met de l'autre main pour éviter de français sur l'épaule ici je mets la main sous mes pecs je mets notre main au sol je vais chercher à tendre le bras vers le sol d'accord je fléchis je contrôle hop je bloque je contrôle la main va jamais derrière sinon je vais me faire mal à l'épaule d'accord fait bien attention à ça que le bras n'aille pas derrière on contrôle on s'arrête ici comme si j'avais une barre toujours devant les pecs ici je tends vers le sol et vers ma main opposée donc l'élastique touche l'épaule d'accord on essaye on se met ensemble on fait dix bras gauche dix bras droit hop ici on touche le sol on revient 1 2 on contrôle le mouvement 3 c'est vraiment concentré sur les pecs 4 5 donc les genoux ouverts on est stable sur la sur le bras voilà on fléchit bien le bras on fait attention que le poignet la poignée là ne dépasse pas les épaules on reste bien sous la ligne des épaules il doit rester encore deux faut que ça chauffe un peu un dernier voilà ok pareil bras droit moi je veux passer à l'intérieur je suis toujours avec vous ici mais l'élastique et sur mon côté là et je cherchais enroulé si corps on y va vous devez avoir l'attention vous devez sentir que ça chauffe sans aller à l'échec ça boule bien d'accord cherche à bien contracter les pecs pas trop vite et après on va attaquer corps de 1 ok et là on va rajouter maximum de tension on va attaquer avec le maximum de tension on va faire ce qu'on peut donc si vous voyez vous étiez large c'est à dire on a fait 10 de cadence plutôt contrôlé vous auriez pu en faire 15 20 mettez vraiment beaucoup de tension vous ajustez l'attention par rapport à ce que vous êtes capable de faire là par exemple si les 10 12 était très dur rajouté pas si vous voyez que vous avez deux trois coups de rajouter un élastique assez faible rajoute l'élastique le plus fort là on va faire trois tours d'accord trois tours sur les deux exercices qu'on vient de voir donc trois tours avec pour les pecs bras droit bras gauche pour le dos bras droit bras gauche 30 secondes d'effort 20 secondes de repos l'idée c'est pas absolument tenir les trois tours pareil si c'est le cas si vous tenez les trois tours où vous faites le même nombre de brefs vous les faites aussi bien avec le même tempo vous changez rien ça veut dire que le premier tour vous n'avez pas mis assez dur d'accord mais voir je vais faire avec vous le premier tour ça va être très dur le deuxième tour déjà ça va être de plus en plus compliqué le troisième tour je vais certainement devoir faire des pauses ou enlever un élastique ok pour les pecs et comme pour le dos donc on est parti vous pouvez boire un coup avant si vous voulez on boit un coup avec vous comme ça on va attaquer je vais lancer le chrono 30 secondes d'effort 20 secondes de repos je vais commencer par le dos bras gauche je choisis le bras gauche parce que c'est le bras le plus faible donc je commence toujours par le bras le plus faible si vous êtes gaucher votre bras droit le plus faible commencez par le bras droit d'accord donc assis tirage bras gauche pour commencer quatre tours il y aura trois exercices en tout ça soit on s'agrandit bien et on tire voilà donc pas besoin d'aller vite c'est de vraiment ressentir le dos là je m'agrandis bien à chaque fois je cherchais vraiment à me connecter sur le haut du dos le grand dorsal chaque fois que je tire je m'agrandis concentrez-vous sur la respiration l'auto agrandissement les hémoplates qui s'abaissent ok le bras droit 20 secondes de récup je crois plus de même moins c'est pas mal ici donc on cherche bien à cibler ces parties là le grand dorsal 5 secondes donc on savait on abaisse le mot plate déjà et on y va d'accord on inspire cherche à ouvrir la cage thoracique l'omoplate basse auto agrandissement plus ça fait du bien au dos ça l'étire vous penchez pas en arrière ne trichez pas on se penche pas en arrière on se rapproche si c'est trop dur on se met sur les genoux aussi c'est trop dur parce qu'on va diminuer la tension d'élastique voilà les pecs à gauche donc là vous allez voir 30 secondes ça chauffe pour les pecs ceux qui ont du mal à se connecter sur les pecs que vous allez voir vous avez bien sentir donc il reste 8 secondes donc quand on s'installera on prend un demain à trois secondes pour un demain je commence à m'installer je mets la main au sol et on y va donc vous allez sentir les abdos les abdos travaillent aussi on contrôle bien le retour vous laissez pas embarqué par l'élastique là je souffle bien pendant l'effort je contrôle le retour voilà on ne lâche pas dès le premier tour ça sonnait dès le premier tour c'est dure le bras droit donc sur le côté de l'élastique je rappelle moi je rentre dedans vous voyez mieux autre chose que juste mes fesses ici on pousse vers le sol on se concentre bien sur les pecs à concentrer vous dessus non ou l'élastique sur l'épaule l'astique frotte bien autour de l'épaule contracte volontairement le pecs aussi nam on contrôle le retour ok voilà je sais déjà avec d'où les trois d'eux pecs surtout les pecs les trois tours ça va être dur le dos n'allait pas trop vite dans la cadence essayer de une fois que vous êtes en bas on maintient une à deux secondes on abaisse le mot plate et à partir en deux secondes ça grandit là on bloque d'accord à chaque fois bloqué à peu près deux secondes le coude en bas là je tire je bloque un deux je relâche s'il bloqué bien une à deux secondes en bas pour bien sentir le dos on a de la force dans le dos chercher à vous auto agrandir n'enroulez pas l'épaule en avant pousser là bien en arrière ok bras droit tu perds un peu c'est pour ça que vous met de la tension à les 20 secondes pour en mettre de tension pour vont repartir à 100% si vous voyez bien fait sa première séance la prochaine fois mais c'est peut-être plus lourd ok parti ça grandit bien cherchez à tenir à chaque fois une à deux secondes en bas 1 2 sortant la poitrine le plus possible 1 2 en bas on tient bien bien ressentir le haut du dos ok les pecs on va gauche 8 secondes faites bien attention au retour l'élastique à vous blessez pas donc là on s'installe on se pose à main au sol on y va vous devez sentir les obliques gainage des côtés les obliques la taille allez 10 secondes pour en faire trois à peu près un dernier que trois tours que trois séries comme ça déjà vous devez sentir que c'est de plus en plus dur ça devient vraiment compliqué à tenir la cadence là vous faites si vous faites bien vous allez voir que troisième tour vous a peut-être devoir faire des pauses on s'installe allez c'est parti soufflez bien quand vous poussez contrôlez le retour que l'élastique n'avait pas derrière l'épaule on lâche pas bien dur normal et dernier tour le bras gauche allez 5 secondes on s'assoit ça grandit bien on se concentre bien sur la dernière ciré pour cet exercice allez on tire on va baisser l'omoplate à chaque fois négligez jamais la posture n'hésitez pas à faire des pauses plutôt qu'enchaîner en négligeant la posture d'accord on sent bien la poitrine toujours on abaisse l'omoplate vous cherchez à bien se connecter sur le grand dorsal le haut du dos le côté ok bras droit ici à chercher bien à cibler cette partie là on avait sans l'omoplate ce qui fera la différence à force de faire vous sortirez de moins en moins les biceps ces biceps travail mais plus vous chercherez vous connecter plus vous sortirez ici allez c'est parti toujours retour agrandissement abaissez bien le coude vers le sol voilà je crois il doit rester quelques secondes j'ai pas le chrono sous les yeux il doit rester une bout de rep voilà pec bras gauche qu'à 5 secondes on se prépare s'accroche et on y va n'accélère pas plus ça va pas plus vite dans le mouvement on cherche toujours à bien ressentir contrôle bien c'est 10 secondes je me trompe pas je sais pas dernière c'est dur c'est là ok on aura droit pour finir allez on s'installe et c'est parti faites attention de pas enrouler le dos pour tricher on est vraiment sur les pecs pas le petit pectoral je cherche l'inhibé le muscle il sert à enrouler l'épaule 10 secondes 3 2 1 ok c'est dur comme je vous disais tout à l'heure là j'ai fait les 3 séries avec la même tension la même cadence la même intensité c'était dur hein dernière je trouvais vraiment dur mais je les ai fait parfaitement les 3 séries donc la prochaine fois que je fasse cette séance là je rajouterai encore une petite tension pas une énorme tension mais une petite tension pour chercher à aller un peu plus loin chaque fois à me dépasser la troisième série j'aurais dû faire des mini-pauses ok on va continuer on va voir un petit coup puis on va attaquer tout de suite sur un autre enchaînement qui sera plus court il faudra que deux exercices deux exercices trois tours alors on va reprendre les poignets donc là on a de la force là on va utiliser les deux mains donc on va séparer les élastiques pour mettre les deux poignets donc enlevez vos poignets vos élastiques je veux dire hop voilà j'ai retrouvé la séparation de départ de mes élastiques hop là je mets la poignée donc le pec d'eau est déjà très fatigué donc juste vite fait pour voir comme vous êtes on va venir ici on va chercher à tirer d'accord sortir la poitrine donc moi je vais faire une petite boucle pour ajouter de la tension dès le départ c'est par rapport à la caméra il faut que vous puissiez me voir sinon je vais devoir aller au mur là-bas vous ne me verrez pas comme ça j'ai une tension dès le départ ici d'accord celui-ci donc tester quelques rêves voir si c'est assez dur il faut que ce soit dur d'accord et l'autre ça sera ici sur les genoux donc les pieds contre la porte ici et je pousse devant moi donc je me casse un petit peu en avant je ne reste pas droit parce que là c'est douloureux pour les épaules je me penche un petit peu en avant les fesses en arrière par contre le corps ne bouge pas je ne fais pas ça je reste stable là je contracte volontairement l'épée je reviens d'accord alors ça va chauffer vous allez voir ça va être dur parce qu'on est déjà pré-fatigué 3 séries pareil donc là c'est extrêmement rapide pour 5 minutes 3 séries sont faites vous allez voir ça chauffe c'est parti on attaque avec le dos le tirage on prend le poignet pareil que tout à l'heure donc là je me penche un petit peu plus en arrière je sors la poitrine et je reviens donc je m'éloigne un peu plus vous voyez à chaque fois je fais un petit temps mort une à deux secondes il y a 10 secondes je vais bien sentir le dos concentrez-vous sur le dos on avait ces homoplates toujours pareil ça sonnait si c'est trop dur si c'est pas si dur vous reculez un petit peu mais ne mettez pas à l'extrémité des élastiques ne les tendez pas au maximum parce que vous allez les fragiliser rajoutez de la tension plutôt d'accord laissez un peu de jeu il faut éviter que l'élastique casse allez on va se mettre sur les genoux je penche en avant fesses en arrière et là et on contracte volontairement les pecs on resserre les pecs comme je vous ai dit en début de vidéo on cherche à bien contracter les pecs on resserre on laisse les coups partir en arrière les poignets bien sous les épaules devant la poitrine chaque fois je fais une bonne seconde en contraction volontaire on serre fort le pec ok mon premier tour ça a été je ne vais plus rajouter de la tension je vais en rajouter une hop donc on repart pour le dos hop ça va partir allez pour ne pas ajouter plus de tension et c'est parti hop je vous rattrape on y va allez voilà là c'est bien concentrez-vous bien sur le dos sortez la poitrine abaisser les omoplates là vous devez sentir le dos il doit brûler vraiment j'en fais encore deux moi parce que j'ai commencé en retard ok pas pour les pecs là ça va être dur par contre ok à genoux penchant de l'avant contracte volontairement on cherche à bien contracter l'aléastique me tire un peu en arrière le corps bouge pas c'est que les bras qui bougent je peux pas mettre plus de tension parce que je décollerais donc c'est pour ça que c'est important aussi de vous concentrer sur ce que vous cherchez à cibler il faut trouver le juste milieu entre mettre suffisamment de tension et la bonne connexion pour bien cibler parce que si on met trop de tension on n'arrive plus à se concentrer c'est pas intéressant non plus donc là j'ai une jambe devant une jambe derrière pour être bien stable vous voyez je penche un peu en arrière je ne cherche pas à travailler tout à fait le même faisceau du dos que tout à l'heure que le tirage vertical toujours concentré sur l'abaissement des omoplates la poitrine sortie une dernière pour les pecs dans la séance all body bien sûr la séance pec dos sera la séance la partie la plus longue c'est normal si les plus grosses masses musculaires c'est ce qui va prendre le plus de temps ok allez on est parti c'est la dernière série pour cet exercice il va rester un exercice après encore c'est bien les épaules aussi pour ne pas être sur les épaules pour bien être sur les pecs il va alors là pour le dernier il faudra mettre beaucoup moins de tension alors on va séparer je vais prendre un élastique moyen je vais vous montrer l'exercice avant ça vous allez pouvoir voir vous même la tension si elle est bonne ou pas je vais faire mon nœud alors un exercice ça sera ici bras tendus épaules basses qu'on a fait en échauffement mais par contre pour la plus dure et chercher à baisser les omoplates d'accord donc celui-là en l'occurrence il faut trouver vraiment le juste milieu si on met trop dur je vous montre là là j'ai carrément trop dur je n'arriverai pas vous allez voir là vous voyez j'ai les bras qui sont fléchis l'épaule qui va s'enrouler en avant parce que c'est beaucoup trop dur là je vais vraiment cibler isoler une partie du dos donc je ne vais pas m'aider des bras je ne vais m'aider que de la fixateur des omoplates donc là c'est vraiment je pousse le pouce les pouces vers le ciel je tire les coudes en arrière les coudes vers le sol pour abaisser les omoplates d'accord donc trouver le juste milieu en tension là pour moi le vert est peut-être un petit peu trop léger le noir me semble pas mal je fais exprès de ne pas dire le poids que ça correspond parce que selon les marques ce n'est pas tous identiques je sais que j'ai deux marques différentes moi j'ai une marque Body Elastic et la marque Power Guidance et ils ne sont pas égaux chez Body Elastic la résistance est plus importante donc on ne se fie pas au poids qui est dessus c'est juste pour vous d'accord le poids c'est pour vous c'est pour voir votre évolution donc essayez un élastique là essayez de voir s'il y a une tension suffisante voilà il faut que ce soit assez tendu il ne faut pas que ça vous crame parce que l'idée c'est toujours rester connecté sur le haut du dos d'accord et là je vais attacher que un élastique sur une seule poignée donc là on va continuer à travailler les abdos et beaucoup les pecs ici je vais chercher à contracter les pecs ici d'un bras d'accord donc là je vais rajouter je vais rajouter un élastique plus de force sur celui-là plus de force sur les pecs du moins pour cet exercice hop donc testez vous-même aussi donc l'exercice ici je m'éloigne pour que le plastique soit commence à être un petit peu tendu le bras semi-tendu et je vais chercher bon là c'est beaucoup trop dur voilà j'ai mis beaucoup trop de tension je vais mettre le bleu celui-là va être bien hop donc ici là les jambes écartées fléchies et je vais chercher à tirer devant donc là j'ai eu beaucoup de tension donc après c'est trop dur j'enlèverai le bleu d'accord donc là bras ouverts vous voyez sous la ligne de mes épaules pas au-dessus là sous la ligne de mes épaules et je tire vers le bas donc là vous allez sentir le pec gauche et pareil dans l'autre sens le pec droit ok donc à gauche et à droite ok ok donc je vais mettre dos à vous mais c'est pas grave ça sera juste pour un exercice donc il y aura trois exercices d'accord et après c'est fini pour pec dos bras gauche bras droit le dos ici l'oiseau on va chercher à fixer les homoplates pareil trois tours pour finir la séance pec dos donc 3x3 9 ok là par contre je vais mettre un 30-15 j'enlève 5 secondes donc ce soit un peu plus cadencé pour la fin de séance parce que c'est l'exercice isolé donc on récupère mieux ok je pourrais mettre 30-10 mais c'est pour que vous ayez le temps de bien avoir l'exercice ce sera déjà pas mal 30-15 30 secondes d'effort 15 secondes de repos ok parti bras gauche donc vous pouvez mettre la main sur les pecs pour vous aider à ressentir sinon il y a le gainage qui a travaillé ici là je pousse en bas je contrôle je reviens contracte bien les pecs maintiens là on va toucher le dos de main chaque fois essayez de contracter 1, 2, 3 secondes en bas vous allez sentir énormément le gainage et les pecs contracte dernière ok pareil bras droit là je suis dos à vous son bête ici donc dos à vous jambes bien fléchies écartées bras semi-tendus déjà mon fléchis et on y va on emmène devant on contracte volontairement les pecs la main toujours sous la ligne des épaules alors faites attention que l'élastique vous embarque pas au dessus que vous n'envoie pas la main au dessus de l'épaule on ne fragilise pas l'articulation à chaque fois on tient 2 à 3 secondes en bas vous pouvez mettre la main sur la cuisse il faut poser pour avoir plus de force plus de stabilité ok donc là les pecs on peut aller facilement en force le dos on peut aller facilement en force mais on risque de tricher facilement aussi donc trouver le juste milieu pour bien abaisser les homoplates et bien ressentir les muscles là ici en haut du dos fixateur des homoplates j'ai les assis j'abaisse les homoplates et je maintiens le coude en bas je pousse vers le ciel et j'abaisse les homoplates et à chaque fois je maintiens 2 à 3 secondes facilement je tiens 1, 2, 3 encore 1, 2, 3 1, 2, 3 voilà ok je vais rajouter une mini tension là j'ai pris l'élastique le plus faible qui est pour rajouter un tout petit peu plus de tension si je vais trouver vraiment le juste milieu il est vraiment compliqué celui à trouver la bonne résistance reparti vers gauche main sur les cuisses pour être plus fort plus stable je contracte là je pense que vous devez apprécier vous devez bien sentir le pec là on enroule un petit peu ici même le dos ça roule un petit peu pour être mieux cible sur le pec et sur les abdos ok bras droit 5 secondes on est reparti j'en vais écarter stop sur ses appuis et on y va j'inspire bien quand je relâche j'expire quand le force donc j'inspire avec le nez j'expire avec la bouche allez dernière deux secondes ok allez le dos je prends deux élastiques 5 secondes fléchis les jambes les stables on abaisse les épaules et on y va voilà abaissez bien les omoplates essayez de bien mettre les épaules en arrière si vous pouvez vous filmez quand vous faites ce genre d'exercice ça vous ferait vraiment progresser aussi parce que vous pourrez voir vos mouvements voir si vos épaules sont bien placées sont bien en arrière les omoplates bien basses on va voir le miroir devant vous aussi ça c'est bien ok dernière série on va essayer de vous filmer pour vous voir sur tous les angles aussi ça peut même permettre de vous voir sur tous les angles sans avoir à tourner la tête allez bras gauche dernière série parti on lâche pas il va rester 5 secondes on rentre bien le ventre protéger le dos non là 5 secondes ok bras droit j'essaie de surveiller le chrono allez c'est parti chercher à chaque fois on contracte bien deux secondes en bas on essaie de ressentir le pec il congestionne au maximum on résiste contre la tension d'élastique pour travailler en même temps les obliques allez 5 secondes allez c'est parti ok et la dernière pour le dos après sera fini pour la partie pec dos terminée terminée pour aujourd'hui ok c'est parti on va baisser bien les omoplates sur la poitrine on abaisse les omoplates on essaie de tenir à chaque fois les bras semi-tendus donc les triceps vont travailler un tout petit peu aussi ok donc voilà je vous avais dit en début de séance le gainage travaillait aussi vous avez dû le voir le gainage le premier exercice les obliques travaillent énormément sur celui-là les obliques travaillent énormément donc la semaine prochaine vous ferez une séance spéciale bras que vous pouvez additionner à cette séance là les bras sont déjà déjà bien échauffés en plus donc ce sera beaucoup plus rapide beaucoup plus court donc soit vous continuez la séance d'après avec les bras donc là vous n'allez pas faire le petit retour au calme que je veux faire soit vous arrêtez ici et là on va faire un petit retour au calme tout simple je vais reprendre des élastiques légers c'est ce qu'on a fait en échauffement ici j'enlève la tension des élastiques j'enlève le rouge hop je vais reprendre la deuxième poignée c'est un étirement dynamique donc je ne cherche pas à forcer là je vais chercher à étirer donc je prends l'élastique ici je vais chercher à étirer le plus possible partir en arrière me pencher un petit peu en avant sans sortir l'étirement sur les pecs voilà et pour le dos je vais prendre le maximum d'élastique ici je vais chercher à me tirer en arrière ici étirer le dos ça ça fait du bien je recule un petit peu je cherche à étirer un peu plus le dos je pousse les fesses en arrière laisse l'élastique me tirer vers le haut ok on relâche voilà c'est tout pour aujourd'hui encore une fois si vous voulez des petites astuces de recettes des petites astuces d'entraînement un truc sympa vous avez dans la description sous ma vidéo il y a le lien de mon blog vous allez voir plein de petits conseils sympas si vous voulez aller un peu plus loin vous voulez un programme complet à faire chez vous vous avez juste à cliquer ici choisir le programme qui correspond à votre objectif et c'est parti allez c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao